... Merci d'être venus nombreux ce soir pour cette première. Je suis très heureux d'accueillir ici à Lyon une excellente collègue qui est la professeure Sophie Ramon de l'Institut catholique de Paris. Soyez donc les bienvenus dans cette table ronde. Nous allons inaugurer ce cycle de conférences avec cet ouvrage consacré à la Bible hébraïque publié chez Odile Jacob, Pensez les défis contemporains avec la Bible hébraïque sous-titrée Une éthique du bien et du mal. Si je suis un lecteur qui ouvre le texte biblique pour la première fois, personne ne m'a dit ce qu'était le bien et le mal. Donc la question est, comment ce récit biblique va-t-il construire les notions de bien et de mal ? Ici, l'idée était plutôt de se laisser faire et de voir comment le texte lui-même allait résoudre l'énigme qu'il posait. Le risque, c'est toujours d'instrumentaliser les textes pour leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Pour le texte biblique, nous avons découvert que la violence interpersonnelle et la violence sociale étaient le lieu maximal du mal et que le bien résidait finalement dans la prévention ou dans le traitement de cette violence. La lecture du texte biblique met en scène des problèmes anthropologiques qui sont les nôtres. Je parle de la violence, je pourrais parler des inégalités sociales, je pourrais parler de la relation du masculin au féminin, je pourrais parler du fait que nous sommes tous mortels, que nous devons tous travailler pour vivre. Et le texte biblique se pose ces questions. Et au fond, la conscience de la proximité finalement des défis anthropologiques de l'époque où ce texte a été écrit, mettons il y a 2500 ans, et de nos défis anthropologiques. Oui, tout à fait. Alors souvent, quand on pense cette question écologique, c'est le texte de jeunesse qui est cité précisément, celui que le professeur Artus vient de rappeler. Donc il y a cet aspect-là qui, au fond, est une invitation à contempler le créé, non pas à partir de l'humain, mais à partir de toute la vie, et de tout ce qui peuple, tout ce qui est créé par Dieu, et qui fait la beauté et la diversité de l'univers. Et puis il y a un autre texte dans le livre de Job, donc ça c'est le chapitre 28, que souvent on appelle le poème de la sagesse. Et dans ce texte-là, il est question de ce que les humains savent faire. Il y a une chose qu'on savait faire, et qui est bien présentée dans le texte, c'est extraire les minéraux. Et le texte avertit que dans l'extraction des minéraux, quand elle devient abusive, quand elle est au seul profit de l'humain, le risque c'est que la terre soit ravagée. On n'a pas les mêmes pouvoirs de destruction, ni les mêmes capacités techniques, donc il faut replacer les choses à leur échelle. Mais c'est assez étonnant de voir que l'extraction des minéraux était déjà pensée comme potentiellement dangereuse et qu'elle était faite au seul profit des humains et pouvait être faite de manière complètement désordonnée. Je voudrais poser une question. Justement, puisque vous avez eu contact avec des victimes, vous savez bien que les victimes, elles souhaitaient justement que la gestion du conflit soit hors de l'Église. Et comment vous pourriez répondre à cette question spécifiquement par rapport aussi à la question des abus ? C'est là que l'exercice est un peu subtil, parce que de lire les textes bibliques comme ressources, parce qu'on ne peut pas non plus les faire coller complètement aux réalités qui sont les nôtres. On ne peut absolument pas partir, je dirais, du schéma des relations familiales bibliques pour penser les nôtres. On est trop loin, tout simplement, pour que le texte ait une pertinence pour nous aider. Dans mon dialogue avec les victimes, je n'ai pas voulu prendre quelque chose qui pourrait apparaître comme quelque chose de prescriptif. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui dirait « voilà ce que vous pourriez faire ». C'est insupportable, évidemment. D'où l'idée de passer par un récit, où on voit des libertés humaines qui sont aux prises les unes avec les autres, dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qu'il y a de pire. On voit bien que les textes bibliques insistent aussi sur la nécessité d'instances critiques vis-à-vis de ceux qui détiennent le pouvoir. Je pensais à un propos d'Anne-Marie Pelletier, dans lequel elle disait que la Bible doit rester un livre dangereux. Dans le sens où si on n'est pas remué après avoir fait le travail, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, c'est à chacun de faire l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada